Et un reportage que vous pourrez suivre dans son intégralité, ce sera ce samedi dans l'émission Reporters. Le Mexique encore sous le choc, un mois après la disparition de 43 étudiants contestataires dans l'état du Guerrero. On a découvert une dizaine de fausses communes clandestines depuis le début de l'enquête, mais toujours pas la trace formelle des disparus. Une affaire qui scandalise en tout cas une partie de l'opinion publique, en ce qu'elle révèle au grand jour la collusion entre le crime organisé et les autorités dans certaines régions du pays. Illustration en image de Valérianne Gauthier. D'Iguala, à Mexico City, l'indignation ne cesse de croître après la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Nous demandons que les faits soient clarifiés, que les étudiants soient rendus vivants et que les responsables soient jugés. Ceci est un crime d'état qui prend des allures de crime contre l'humanité. Nous ne resterons pas silencieux, le peuple est uni. Le gouvernement doit travailler pour nous et pas seulement dans son intérêt. Des personnalités ont même rejoint le mouvement. Artistes, opposants politiques ou encore, dernier en date, la star du football mexicain Chicharito. L'attaquant du Real Madrid a tweeté son soutien aux étudiants disparus. Un message accompagné du hashtag Ayotzinapa somos todos. Nous sommes tous Ayotzinapa. Même au niveau international, jamais une telle affaire n'était restée aussi longtemps à la une des médias, au point que l'ONU a indiqué au gouvernement mexicain qu'un tel niveau de barbarie ne pouvait plus être toléré. Une mobilisation sans précédent dans un pays où les violences liées au narcotrafique font au moins 10 000 victimes par an. Je pense que cet événement a été le catalyseur non seulement de la douleur énorme des familles, mais aussi d'une volonté de changement. Il y a un ras-le-bol général. Et la mobilisation se maintient, car il y a une perception selon laquelle, dans notre pays, les institutions ne fonctionnent pas. L'ampleur du mouvement semble au moins avoir poussé les autorités à agir. Le président lui-même s'est impliqué dans le dossier. L'armée et des centaines d'enquêteurs ont été dépêchés sur place. Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre le maire d'Iguala et sa femme, tous deux soupçonnés d'avoir été les instigateurs de l'enlèvement. Sous-titrage Société Radio-Canada